Salut les amis, bonjour à tous. Dans cette vidéo, une vidéo super rapide, un concept, un des plus concepts les plus importants dans le marketing, dans le business, n'importe quoi que vous faites dans la vie, c'est un truc qui est absolument nécessaire. Vraiment, quand vous maîtrisez ce truc-là, vous réussissez. Ce truc-là, vous le maîtrisez, vous le faites, vous réussissez. En fait, c'est très simple. Ça s'appelle la vitesse d'exécution. Quand vous avez une idée, vous faites une vidéo, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo et je suis parti la faire de suite. Je ne dis pas que je suis parfait là-dessus parce que je me soigne, entre guillemets, j'essaie de m'améliorer. Ce que je veux vous dire, c'est que la vitesse d'exécution entre l'idée, quand vous avez le moment où vous avez une idée d'une vidéo, d'un business, d'une action, de créer un site, de créer un article, de parler à quelqu'un, la vitesse d'exécution, c'est le point déterminant, c'est le point le plus critique qui va faire que vous allez le faire. Parce que si vous avez l'idée et que vous le faites de suite, dans les secondes qui suivent, vous avez l'énergie. Parce que cette idée, elle vous a été inspirée. Et cette idée, en fait, si vous la suivez, elle a de grosses chances d'avoir du succès. Alors même si elle n'a pas de succès, en fait, ça va vous emmener sur un autre niveau et ça va vous donner d'autres idées ou d'autres actions, ça va vous faire rencontrer des personnes. Ou alors, ça va simplement vous faire comprendre une chose que vous deviez comprendre, en fait, que ce n'était pas ça. Mais du coup, vous l'avez fait et vous savez que ce n'était pas ça. Ça, c'est simplement dans une petite partie des cas. En général, en fait, quand vous avez une idée et que vous la réalisez, elle a toujours, en fait, elle porte en elle toujours plein de positivité. Et avec cette positivité, avec l'expérience, parce que ça vous donne de l'expérience, en fait. Vous l'avez fait et ça a marché. Ou alors, vous l'avez fait et ça n'a pas marché. Alors, vous savez pourquoi ça a marché. Si ça a marché, ça vous donne encore plus d'énergie pour faire d'autres choses, pour continuer, en fait, sur le chemin de cette idée ou de votre projet. Je ne sais pas quel est votre projet, je ne sais pas ce que vous faites. Mais en fait, ça vous donne l'énergie pour continuer. Et si ça n'a pas marché, eh bien, c'est aussi positif parce que vous savez ce qui ne marche pas. Vous savez ou alors vous savez ce qui ne marche pas en vous. Ou alors vous savez qu'il vous manque un petit truc. Ou alors, je ne sais pas, chaque projet, chaque idée, chaque personne est différente. Mais vraiment, en fait, je tenais à partager avec vous ce point clé, en fait. Imaginez, en fait, qu'à chaque fois que vous avez une idée, vous l'exécutiez. Imaginez, si vous l'exécutiez, vous ne pensez pas que vous allez réussir. Parce qu'en fait, une idée, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une idée, en fait, elle se développe. Et si vous en faites une action, c'est-à-dire si vous la manifestez dans la réalité, vous la faites, en fait, ça va grossir. Et en fait, ça, ça va vous donner l'énergie pour passer à l'étape suivante. Vous aurez une plus grosse idée et ça va vous faire plus d'action. Ou alors, votre action, en fait, elle va être comme ça, elle va avoir un impact et elle va grossir toute seule. Après, vous aurez encore plus d'énergie, etc., etc. En fait, le passage à l'action, c'est ce qui fait, en fait, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Tous les gens à succès, en fait, quand ils ont l'idée, ils foncent. Si c'est le moment, pour eux, en général, c'est quand ils ont l'idée, en fait. En général, quand vous avez l'idée, c'est que c'est le moment de le faire. Même si vous pensez que ce n'est pas le moment, c'est exactement le moment de le faire. Parce que sinon, vous n'auriez pas eu l'idée. Si vous avez une idée de génie, mais allez-y tout de suite. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous allez l'étouffer dans l'œuf. Si vous ne le faites pas, vous allez la perdre. En fait, si vous ne la faites pas, si vous ne la développez pas, elle va mourir, tout simplement, cette idée. Voilà, les amis. Je tenais vraiment, en fait, à partager cela parce que, pour moi, c'est vraiment un point essentiel. C'est un truc... Alors, je ne dis pas que moi, je suis parfait là-dessus parce que je suis loin de là, loin de là. Mais, en fait, j'ai eu l'idée, en fait, de cette vidéo et je suis parti la faire de suite. Donc, c'est juste un petit exemple de idée, action, exécution. Et je la mets en ligne de suite. Pourquoi je fais ça aussi ? Parce que je veux me forcer. Parce que je veux m'améliorer. Parce que j'ai plein de vidéos. Si je dis, j'ai fait plein de vidéos que je n'ai jamais mis en ligne. J'ai plein de vidéos qui sont en train de pourrir, en fait, sur une carte memory card que je n'ai jamais mis en ligne. Et la plupart, aujourd'hui, je me dis, ce serait inutile de la mettre. Je vais sans doute les parcourir pour en mettre certaines. Mais depuis un an, j'ai fait plein de vidéos que je n'ai pas mis en ligne. Et entre guillemets, je ne veux pas m'en vouloir. Je ne veux pas avoir de regrets. J'en ai un petit peu par rapport à ça, mais je ne veux plus avoir de regrets. Donc, aujourd'hui, idées, passage à l'action, exécution. Les amis, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous souhaite plein de réussites, peu importe ce que vous fassiez sur Internet. Allez, je vous embrasse. Bisous, bye bye.